Bonjour, bienvenue dans cette septième capsule de cette série sur la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et aujourd'hui je vous partage ce septième outil pour pouvoir vous permettre d'utiliser au quotidien de plus en plus les pouvoirs de la pensée positive et reprendre la maîtrise de votre esprit. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement aux suggestions positives. On parle de pensées positives, les pensées positives sont les éléments qui arrivent dans notre esprit et qu'on ne maîtrise pas forcément à l'arrivée mais qu'on peut décider de maîtriser une fois qu'elles sont déjà présentes. Une pensée apparaît, très bien elle apparaît, je prends son contrôle, je vois si elle m'est utile ou non, si elle n'est pas utile, je m'en débarrasse et si elle est utile, je vois ce que je peux en faire pour pouvoir avancer et aller vers. La suggestion est plus un processus volontaire de simplement se dire à soi-même certaines choses positives le plus possible. Il y a une chose intéressante à savoir qui est que chaque jour, moi le premier, vous, tout le monde, nous avons tous dépensé chaque jour. On en dénombre à peu près 60 000 par jour. Sur ces 60 000, on en a 20 000 positifs, 40 000 négatives. C'est comme ça, c'est ce qui a été établi, c'est les études qui nous démontrent qu'on est dans ce processus-là. Maintenant, 90%, si ce n'est plus, de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que nous avons eues hier et sont encore les mêmes que nous avons eues avant-hier. Il y a une semaine de ça, il y a un mois de ça, il y a six mois de ça. C'est-à-dire qu'on répète, on est dans une espèce de routine de pensée quotidienne qui sont à 90% les mêmes à chaque fois. C'est un peu comme si notre système de pensée était dans un environnement fermé, en vase clos. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on sait tous ce que devient de l'eau, par exemple, qui est mise dans un récipient et qui est laissée, sans que ça bouge, sans qu'il ne se passe rien. Vous savez, par exemple, une mare. Vous avez de l'eau, elle est là en pleine nature, et puis il n'y a pas de circulation de cette eau. Ça ne bouge pas vraiment. Il n'y a pas de mouvement à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça finit par pourrir, ça finit par s'abîmer, ça finit par développer des bactéries, des algues. Il n'y a pas vraiment de vie dedans, c'est juste ça. Ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas agréable. Notre système de pensée, c'est pareil. C'est que toutes les pensées qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, non seulement si on n'y fait pas attention, peuvent devenir des pensées qui sont négatives, mais surtout, ça nous enferme dans une routine qui nous empêche de pouvoir avancer, qui nous empêche de pouvoir aller de l'avant. Donc l'idée, c'est d'ajouter des suggestions chaque jour un peu plus positives, un peu plus agréables que l'on va venir rajouter dans notre processus de pensée et surtout qu'on va répéter pour installer chaque jour en fait une routine différente, une routine qui sera beaucoup plus positive, qui sera complétée d'idées agréables, de pensées positives, de jugements positifs sur nous-mêmes. Et il y a un élément qui peut être vraiment intéressant à mettre en place, c'est de travailler notre humour, de faire en sorte de rire le plus souvent possible chaque jour. Je sais que parfois, la vie peut ne vraiment pas être facile, elle peut ne vraiment pas être agréable parce qu'il se passe des choses qu'on est obligé d'affronter au quotidien, mais comme je vous l'ai dit et je le répète souvent, on est maître de ce qui se passe en nous. Et si on laisse ces pensées négatives, ces attentions que l'on porte sur les choses qui nous déplaisent, s'installer trop régulièrement en nous, ça finit par devenir une habitude, une croyance, une conviction que les choses ne peuvent pas être différentes et on a cette routine de pensée qui s'installe. Changeons notre routine de pensée, changeons cette habitude de pensée, changeons les 90% de pensées qu'on a à chaque fois, pareil, chaque jour. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 90% de pensées qui vont vers ce qu'on a envie d'obtenir avec de la conviction, de la croyance, de l'envie, du plaisir, de la gratitude ? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un type de pensée qui est limitant, qui nous empêche d'avancer, qui nous fait croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas de chance, qu'on ne peut pas y arriver ? C'est quoi le mieux des deux ? Et si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas attention, si on ne continue pas de pédaler sur notre vélo et à grimper la côte, comme je vous l'expliquais, on va redescendre. Et quand on redescend, c'est toutes ces pensées négatives, c'est tout ce processus négatif qui se met naturellement en nous, parce que notre système de pensée est conçu comme ça, parce que ça fait partie de notre principe de survie, 60 000 pensées par jour, 40 000 d'entre elles sont négatives, pas parce qu'on est négatif, mais parce que ça fait partie du processus de défense. C'est comme ça que notre cerveau pense pouvoir nous protéger des dangers et des risques qui se présentent autour de nous. Mais on peut être dans l'acceptance de cette situation, mais en même temps agir différemment et commencer à installer une routine différente. Alors, je ne vous garantis pas que vous aurez 100% de pensées positives chaque jour, je ne vous garantis pas que les 90% de pensées qui reviendront toujours dans votre esprit chaque jour seront forcément des choses qui seront positives. Mais parce que vous apprenez à maîtriser ça, parce que vous apprenez à ne plus faire confiance à vos pensées, dites-vous bien que vos pensées, il y en a beaucoup qui ne sont pas issues de votre propre réflexion, il y en a beaucoup qui sortent simplement de votre inconscient et qui vous lancent comme ça parce que ça fait partie des 40 000 pensées négatives qu'on a par jour et qui sont là pour vous protéger de choses qui la plupart du temps n'existent pas. Mais c'est là, c'est comme ça. Il faut être dans l'acceptance de cette idée-là. Mais si je fais volontairement ce travail de tri sélectif sur mes pensées, si je fais volontairement des efforts pour pouvoir dire « Ok, je pense positif, je choisis d'aller vers plutôt que de m'éloigner d'eux, je choisis d'être dans l'acceptation, je choisis de passer à l'acte, je choisis d'être responsable, je choisis de faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent », tout ça mélangé, ça va vous changer, ça va changer la façon dont vous pensez les choses, ça va changer la façon dont vous vous pensez vous-même et comment le monde va devenir pour vous. Donc, cultivez ça en vous, cultivez les pensées positives, cultivez les suggestions positives et répétez-les chaque jour de plus en plus. Rien ne vous empêche, dès le matin, de vous mettre devant le miroir, de vous regarder droit dans les yeux et de vous regarder vraiment, pas juste de survoler pour juger la tête que vous avez ce matin, le fait que vous n'ayez pas assez dormi, que vous ayez trop bu ou que vous mangez trop ou que vous fumez trop, peu importe, ou que vous avez vieilli. Non, juste le fait de vous observer, de vous regarder vraiment, pour de vrai, peut-être depuis très longtemps, mais regardez-vous pour de vrai, tel que vous êtes, soyez dans l'acceptance et donnez-vous des suggestions positives. Dites à quel point vous êtes formidable, que vous êtes exceptionnel. Faites comme si vous l'étiez déjà vraiment, parce que vous l'êtes vraiment. C'est juste que dans vos filtres, ça ne passe pas. On les change les filtres, ce n'est pas un souci. Donc, cultivez le positif au fond de vous, cultivez ces suggestions chaque jour un peu plus, vous les relancez, vous les remettez en place, vous les changez, changez votre routine de pensée. C'est extrêmement important et l'humour fait partie de ce processus. Essayez de rire chaque jour. Si vous avez passé une seule journée dans votre vie sans rire, c'est une journée que vous avez perdue. C'est une journée dans laquelle vous n'avez pas réussi à faire en sorte de vivre du bonheur, de la joie et c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas la peine de se sentir coupable de ça, mais c'est de dire « Ok, il y a des jours où je n'ai pas pris le temps de rigoler, il y a des jours où je n'ai pas pris le temps d'avoir de l'humour par rapport aux choses, il y a des jours où je n'ai pas pris le temps de sourire. Très bien, ok, je suis dans l'acceptance de ça, ça ne sert à rien de résister, c'est passé. Par contre, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour sourire plus ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'amuser plus ? Comment je vais agir aujourd'hui pour que les choses soient souriantes ? Souriez à la vie si vous voulez qu'elles vous sourient. Rappelez-vous bien de ça. Faites au monde ce que vous aimeriez qu'il vous fasse. Donnez à l'univers ce que vous aimeriez qu'il vous donne en retour. C'est du donnant-donnant. Ce n'est pas parce que vous êtes sur cette terre que vous êtes venu au monde que tout va tomber comme ça. Non, c'est de l'échange, c'est de l'abombance, c'est de l'ouverture. On n'est pas dans la résistance, on est dans l'acceptance, on n'est pas dans le négatif, on est dans le positif, on n'est pas dans la culpabilité, on est dans la responsabilisation. On est dans un processus où on laisse la magie de la pensée positive agir. Je vous garantis que ça fonctionne. Croyez-moi, ça fonctionne. Mais pour que vous puissiez vous en rendre compte, il faut passer à l'action. Il n'y a pas 36 solutions. On passe à l'action, il n'y a que les actions qui nous amènent à pouvoir obtenir un résultat. Si le simple fait de penser, même très fort à quelque chose, permettait que les choses se produisent, on serait tous les heureux gagnants du loto. On aurait tous le plus beau travail du monde. On aurait tous une villa immense avec une piscine, avec du soleil toute l'année, avec une ligne parfaite, une santé parfaite. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Quel que soit ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous souhaitez avoir, le fait de penser est juste la première étape. Le fait de passer à l'action est une étape primordiale. Donc agissez, agissez sur vos pensées, agissez avec des suggestions positives envers vous-même. Vraiment, allez, n'ayez pas peur, ne soyez pas modeste. La modestie, c'est juste pour essayer de rassurer l'ego des autres, mais ne soyez pas modeste. Vous êtes des gens formidables, vous êtes des gens exceptionnels. Et peu importe combien de fois, combien de temps ou combien de personnes ont pu vous laisser croire que ça n'était pas vrai. C'est un mensonge. Vous êtes des gens extraordinaires. Vous êtes parfaits de la façon dont vous êtes. Vous avez tous les potentiels en vous. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose que je suis dans l'acceptance que certaines personnes puissent penser qu'elles ne sont pas extraordinaires, qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas douées. Parce que je ne peux pas aller contre cette idée. Je ne peux pas être dans la résistance de dire non, mais réveille-toi, tu es quelqu'un de bien. Par contre, je choisis de vous le dire parce que je le pense réellement. Et même si je ne vous connais pas, même si je ne sais pas qui se trouve de l'autre côté de cet écran, je peux vous affirmer que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez envie de me croire ? C'est super. Allez-y. Vous n'avez pas envie de me croire ? Faites comme si. Et vous verrez que j'ai raison. Donc, donnez-vous des suggestions positives chaque jour. Vous le méritez. Donnez-vous de l'humour chaque jour. Vous avez le droit de rire de tout. On peut rire de tout et surtout de ce qui est sérieux et surtout de ce qui est grave. Parce que votre attitude, attention, quand je dis rire de tout, ce n'est pas se moquer. Ce n'est pas dire « je m'en fous ». Non, non. On est responsable. On est dans l'acceptance. On est dans l'action. Mais ce n'est pas en faisant la gueule pendant une journée complète que votre journée va mieux se passer. D'accord ? Dites-vous bien que pour chaque minute où vous passez votre temps, toutes les minutes où vous avez le cafard, où vous n'avez pas le moral, c'est 60 secondes de bonheur que vous venez de perdre. Rappelez-vous de ça. Une minute de cafard, 60 secondes de bonheur en moins. Vous avez le choix entre les deux. On a toujours le choix entre les deux. C'est à vous de décider. Est-ce que j'ai envie de sourire ? Est-ce que j'ai envie d'en rire ? Et il y a des fois où on n'a pas envie de rire. On a plutôt envie de pleurer parce que c'est dur. Mais on a envie de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans l'acceptance. On a envie de pleurer parce qu'on est dans la résistance et que ça nous fait mal. Appliquez l'acceptance. Appliquez l'humour. Appliquez le sourire. Appliquez les suggestions positives. Votre vie, il y aura toujours des problèmes. Je le dis tout le temps. Ça, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Est-ce que nous autres, en tant que thérapeutes, en tant que coach, en tant que professionnels du développement personnel, est-ce que la vie est toute rose et toute belle pour nous ? Mais non ! Non, pas du tout. Elle est comme la vôtre. Elle est remplie de problématiques. Elle est remplie de difficultés. C'est juste qu'on a une autre façon d'avancer. On a une autre façon de percevoir. Et je vous garantis que la première personne qui peut être dans le domaine du développement personnel, de la psychologie, du coaching, qui vous dit qu'elle n'a aucun problème et que sa vie se déroule comme elle le désire, mais c'est qu'il y a un problème. Là, par contre, il y a un vrai problème parce que ce n'est pas vrai. On a tous des choses à régler. On a tous des choses à faire. On a tous des événements à traverser qui vont être difficiles dans notre vie. Par contre, on peut apprendre à y réagir différemment, à penser différemment, à être dans le pouvoir de cette pensée positive. Et je vous garantis que d'appliquer ça, ça change énormément. Ça peut changer une vie. Ça peut vous apporter tellement. Par contre, il faut passer à l'action. Il faut agir. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, l'astuce du jour, c'est ça. C'est développer son humour. Développer votre rire tous les jours. Riez le plus souvent possible. Riez de tout et surtout de ce qui est sérieux. Mais ne vous en moquez pas. Riez simplement. Soyez dans l'acceptance. Soyez dans le passage à l'action. Soyez dans la responsabilisation. Soyez dans l'ouverture et le partage. Tout ça, c'est des petites marches qu'on parcourt, qu'on franchit de plus en plus et qui nous amènent à développer notre pensée positive et qui nous amènent à obtenir des résultats intéressants. Donc, je le redis encore une fois et je me répète, je le sais, mais je crois que c'est important parce qu'on ne le dit pas assez souvent et on ne se le dit pas assez souvent non plus. Et comme on est vraiment sur cet outil de suggestion positive, je vous le dis, vous êtes des gens extraordinaires. Vous êtes juste formidables comme vous êtes. Vous êtes juste d'une puissance incroyable parce que vous êtes la personne, la seule personne dans ce monde qui est capable d'être la personne formidable et exceptionnelle que vous êtes. Il n'y a personne qui peut l'être à votre place. Et juste ça, essayez de vous en rappeler, essayez d'y croire, essayez le plus possible de me faire confiance sur ce point-là. Vous êtes extraordinaire. Et juste pour ça, je vous remercie. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Merci de prendre le temps d'écouter ce que je vous propose, merci aussi de prendre le temps pour vous-même de l'appliquer et de le mettre en place chaque jour dans votre quotidien. Et même si peut-être vous n'avez pas encore tous les résultats ou vous n'avez pas encore réussi à percevoir ce que tout ça vous amène, continuez, persévérez. Vous allez vous en rendre compte et si vous, vous ne vous en rendez pas compte, le reste du monde vous le fera savoir. Parce que les autres vont commencer à voir que vous allez changer. Les autres vont commencer à vous dire « Tiens, je te trouve vachement plus détendu qu'avant. Tiens, j'aime bien le recul que tu prends par rapport au problème. Alors, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi et ne pas me prendre la tête pour un oui ou pour un non ? » Vous allez voir que l'information va arriver d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers votre propre regard ou à travers celui des autres, mais vous allez vous rendre compte que pour vous aussi, eh bien, la magie de la pensée positive, elle fonctionne, elle opère et que vous pouvez continuer à la faire grandir en vous chaque jour un peu plus. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine capsule pour une autre astuce. Merci encore d'être qui vous êtes. Continuez sur cette voie-là. Vous êtes formidables et je vous dis à très vite. Merci.